Coucou tout le monde c'est Aude et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui ça va être la couverture de l'album balade printanière. Ce sera exactement la même technique que pour cet album que je fais donc très régulièrement avec une tranche comme ça qui ne peut pas déchirer parce que nous avons les papiers séparés et il y aura aussi un petit porte étiquette. La tranche ici sera un petit peu différente pour la décoration donc je vais vous donner les mesures des cartons et après je vais le faire en vidéo. Si vous voulez vraiment plus de détails sur la technique je vous invite à les regarder notamment celle ci qui je crois la dernière que j'ai réalisé avec cette technique là uniquement pour la structure pour l'assemblage s'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas parce que je vais mettre en musique du fait qu'il y a encore des travaux dans mon voisinage. Alors la tranche va mesurer 7 cm de large par 21 cm de haut et mes cartons dos et devant de couverture mesureront 22 cm de large par 21 cm de haut. Alors comme vous pouvez voir ici j'ai pris deux cartons des chutes de cartons pour faire un seul et j'ai fait attention de mettre la découpe dans le sens horizontal et pas vertical pour ne pas quand je vais tourner mon album avoir quelque chose de fragile dans ce sens là donc je l'ai mis là et cette fois ci par contre je vais tout recouvrir avec un seul et même car stock une seule et même couleur et c'est la couleur de la base que j'ai utilisé qui est donc un basile des airs de sable blanc je vous laisse en musique pour cette structure challenge Sous-titrage ST' 501 ... 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 proposé 9 cm moi je pense que je vais devoir le réduire un peu parce que sinon il va déborder vous voyez ça dépasse un petit peu donc je vais couper quelques millimètres en haut si besoin je referai le trou après maintenant je réel je fais exactement comme pour les albums donc je coupe mes angles et je vais rabattre maintenant j'ai déjà découpé trois papiers alors ces papiers si vous avez acheté les fichiers découpe vous les avez donc ce sont des print and cut vous avez ceci et le petit fagnon donc les fagnons vous les avez déjà avec les extra cuts et ceci je les ai réalisés à part mais comme je sais d'autres fichiers on va dire c'est les mêmes images mais j'ai un petit peu travaillé les fichiers vous reconnaîtrez peut-être ici une carte et ici c'est des petites images que j'ai rajouté en fait je vais mettre ici mes micro perles micro billes ce qu'un vous mettez ce que vous avez envie et ensuite je vais venir coller à chaque fois une image au dos donc je vais mettre tout ceci un petit peu dans chaque cadre je vais laisser sécher alors pour le porte étiquette pareil j'ai fait plusieurs découpes dans la car stock de base donc je vais en prendre que deux je pense que ça suffira ensuite je vais mettre de chaque côté parce que c'est on peut le retourner une découpe d'un quart stock couleur foncée et ensuite ma découpe ici des deux côtés non finalement je vais mettre aussi les deux autres que j'avais découpé donc c'est pareil pour tout ceci j'ai utilisé mes chutes de papier comme vous pouvez voir j'ai découpé dans mes chutes de papier de même pour le shaker ici j'avais des bandes de papier qui me restait donc j'ai utilisé mes bandes de papier si je n'ai pas plastifié mes petites découpes je l'avais fait par contre pour l'album dino j'avais plastifié donc les print and cut c'est pourquoi il brille légèrement pour les plastifiés j'utilise les recouvre livres repositionnable de ce fait j'imprime avec les repères d'alignement je mets le plastique uniquement là où j'ai besoin en débordant un petit peu donc faites attention de pas trop coller vos print and cut sur le tapis vos images comme ça vous pouvez mettre après le plastique et ensuite vous envoyez la découpe ne mettez surtout pas de plastique sur les repères d'alignement ça peut induire en erreur le petit laser pour faire les repères justement vous pouvez profiter de ce porte étiquette par exemple pour ne pas mettre ici d'image mais vous pouvez écrire un prénom ou autre directement avec le stylo avant de le en faisant combiner stylo et découpe donc vous rajoutez une écriture au stylo ou alors vous faites avec du flex ou plutôt du vinyle vous pouvez aussi coller du vinyle on a besoin d'un petit mousqueton alors je vais pas la c'est le petit mousqueton c'est mon porte étiquette comme ceci il tourne ici donc c'est très bien celui ci alors je sais plus j'avais acheté alors peut-être sur perlanco mais en tout cas vous pouvez certainement trouver baché aliexpress ou autre ainsi des petits ustensiles métalliques petit mousqueton porte que les mousquetons je sais pas je récupère donc mon shaker mon petit porte étiquette avec son mousqueton je prends un ruban et je prends aussi neuillet métallique 3 16e mon ruban je vais le placer à l'intérieur de ma porte étiquette je vous conseille de pas prendre un ruban trop fin alors après je vais l'ajuster et couper éventuellement ce qui est de trop je vais coller un petit peu juste histoire que ça ne bouge pas trop et faciliter la tâche on va dire là juste le haut parce que je vais venir le mettre ici et je vais repercer voilà ceci va tourner étant donné qu'ici c'est un mousqueton qui tourne donc ce n'est pas gênant après vous choisissez le côté que vous préférez par rapport au ruban vous avez il va très peu s'aplatir parce que je n'ai pas beaucoup d'épaisseur mais c'est principalement pour le retenir je me suis mis en vie ouf je peux le bouger ceci je vais venir le coller alors je fais attention parce que moi j'ai un sens j'avais dit que ceci c'était pour le dos et je peux venir coller mon shaker ici avec mon porte étiquette et j'ai oublié j'ai aussi mes petits cadres de couleurs j'ai pris le même car stock pour les onglets pour mettre ici pour faire la petite finition pour le devant de couverture j'ai prévu un car stock donc ce sera pareil pour ici un papier imprimé et sur ce papier imprimé je vais créer un petit cadre avec des découpes comme ceci les petites en hauteur les grandes donc ça va venir bien sur le bord de mon papier imprimé et je fais pareil avec le dos de couverture et voici à quoi ça ressemble une fois terminée j'ai collé les papiers imprimés des deux côtés nous avons nos trois petits shakers au milieu cet album je vais décider de le fermer avec un ruban et je prends le même ruban qu'ici donc je le mets maintenant et voilà c'est terminé on se retrouve très rapidement pour les pages d'autres couvertures qui seront assez simple à réaliser je vais aussi coller hors caméra mes pages donc ici je vais coller un morceau de papier de la même hauteur que mes pages et plus large qu'ici donc je vais probablement découper dans le car stock ici dans une chute de papier de manière à garder la même continuité donc plus large d'au moins un centimètre et demi deux centimètres je vais venir le coller et ensuite je vais venir coller mes pages ici je vais laisser 1,5 cm au début ensuite entre deux pages je laisse deux centimètres et il normalement il reste approximativement 1,5 cm 1,5 1,5 3 2 et 2 4 4 et 3 7 on a donc la largeur de notre tranche parce que nos pages certaines avait quand même des goussets de 1 cm de l'autre côté il y avait un demi centimètre donc pour éviter qu'il ya trop de frottements et quand les pages elles sont pleines elles sont un peu plus larges un peu plus épaisse j'ai laissé quand même de la marge il faut mieux qu'il y ait plus de marge pour éviter les frottements qu'un album qui est trop serré et que l'on a du mal après à fermer on se retrouve donc très rapidement pour réaliser les pages d'autres couvertures et j'espère que vous avez aimé cette couverture là ce style de structure avec le petit shaker et ici la petite étiquette alors je n'ai pas donné les mesures de ceci mais vous pouvez prendre un die et après vous vous allongez votre die avec ceci ou vous collez en plus entre les deux papiers un petit morceau comme ceci qui est dans lequel vous faites un trou donc un petit rectangle avec des angles arrondis que vous collez entre deux étiquettes pour avoir ceci et pour mettre alors si vous mettez pas de mousqueton vous pouvez bien sûr mettre une petite ficelle et passer dans le trou quand vous avez l'habitude de réaliser vos bijoux d'album j'espère que vous avez aimé si c'est le cas surtout n'hésitez pas à le dire en commentaire à mettre un petit émoticône et je vous dis à très vite pour réaliser les pages d'autres couvertures bye bye scrapez bien bon